Cours sur les dérivés, rappel sur les formules, les fonctions polynomiales. Commençons par traiter le cas d'une fonction simple f2x égale x au carré. La dérivée c'est f'2x égale 2x. Comment on a fait ? Eh bien, le principe est assez simple. On prend la puissance, c'est-à-dire ici le 2, on le place devant, donc f'2x égale 2, puis on met la variable x et on a fini, ou presque. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué dans l'exemple suivant. f'2x égale x puissance 4, on prend donc la puissance, le 4, on met le 4 devant, puis le x, ce qui nous fait 4x. Mais là, il faut traiter la puissance. Alors la puissance c'est 4 moins 1, donc on va faire la puissance moins 1, toujours moins 1. Et ça nous donne f'2x égale 4x à la puissance 3. Donc on diminue de 1 la puissance. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout à l'heure, dans l'exemple précédent, on n'a pas fait la même chose ? Eh bien si, on l'a fait, mais on l'a fait un peu vite. On avait comme exemple f2x égale x puissance 2. Ça nous faisait 2x à la puissance 2 moins 1, et 2 moins 1 c'est 1, et x à la puissance 1 c'est x. Donc on retient que x à la puissance n, c'est nx n moins 1. Prenons un exemple un petit peu plus complet, ou compliqué, comme vous voulez. Exemple 3. f'2x égale moins 3x puissance 5. Donc on prend le moins 3, on le place devant. Puis on prend la puissance, donc multiplié, moins 3, multiplié par 5, x à la puissance 5 moins 1, donc 4, ce qui nous fait moins 15 fois x à la puissance 4. Le moins 3, c'est parce que k fois u, c'est k fois u prime. Donc moins 3 multiplié par la dérivée de x, 5, c'est moins 3 multiplié par 5x, 4. On complique encore un petit peu. En mélangeant le tout, donc f'2x égale moins 5x3 moins 2x plus 6. Donc on va dériver chacun des termes, on commence par 5x3. La dérivée de 5x3, c'est 5, fois 3x2. Puis on dérive moins 2x, c'est moins 2. Puis on dérive plus 6, c'est 0. Donc résultat final, ça nous fait 5 fois 3, donc 15, x puissance 3 moins 1, donc le 2, moins 2. Donc voilà la dérivée de cette fonction. Donc on a utilisé ici plusieurs propriétés dérivées. u plus v a pour dérivé u prime plus v prime, et puis k fois u, c'est k fois u prime. Donc on retient que la dérivée de x puissance n, c'est n x n moins 1, que u plus v donne u prime plus v prime, et k fois u, c'est k fois u prime. Merci. 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 Merci.